Hey ! Salut tout le monde, c'est Bouskaman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le débat épisode 2. Je suis tout seul, il n'y a pas Boa pour ce débat, donc je changerai l'intro. On va parler encore de Call of Duty, un sujet qui est un peu pas tabou mais qui pose à la question, c'est Le prochain Call of Duty Black Ops 3 sera-t-il une exclusivité PS4 ou Xbox ? Donc voilà, on va parler de ça durant ce débat, je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer. Donc j'espère que vous êtes prêts, ne soyez pas trop en mode rageux ou quoi que ce soit, c'est vraiment un débat pour échanger avec vous. Bon allez, à tout de suite. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris dans le sujet de ce débat, on va parler de Black Ops 3 et de l'exclusivité presque, on ne va pas dire sûre, mais presque de Sony sur les DLC et tout ça. Donc je vous rappelle, Microsoft a l'exclusivité depuis 8 ans des DLC et des mises à jour qui sortent en un mois à l'avance sur leur console et un mois du coup après sur PC et PS4. Et du coup la tendance s'inverserait du côté de Sony qui prendrait cette nouvelle exclusivité. Donc on va parler vraiment de ça et de tout ce qu'il y a autour. Donc on va dire que ce n'est pas super grave à ce niveau-là. Le fait qu'il y ait des DLC un mois à l'avance, je pense que pour un joueur casual, il s'en bat un peu les couilles d'avoir les DLC un mois après. C'est vraiment au niveau de l'e-sport. L'e-sport ça a été depuis 8 ans sur Xbox. Ça veut dire qu'il va y avoir énormément de... Les joueurs vont devoir acheter une PS4. Enfin, il va y avoir... Je pense qu'il va y avoir énormément de tri au niveau des joueurs pro. Peut-être qu'il y en a qui vont carrément arrêter ou des choses comme ça. C'est pas des... Voilà, c'est juste pour le dire. Mais je pense que ça fout un peu le bordel si c'est Sony qui reprend du coup ce partenariat-là. Parce que du coup, il va falloir échanger les Xbox contre les PS4. Donc il va falloir réinvestir 400 balles. Aussi, on est en droit de se poser est-ce que Sony a ou va signer un contrat de plusieurs années ? Parce que c'est vrai que ça sera un peu chiant que Sony n'ait qu'un contrat de un an que sur Black Ops 3 par exemple. Et que l'année prochaine, ça soit une Xbox qui reprenne un contrat pour plusieurs années ou je sais pas quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. En gros, une saison PS4, une saison Xbox. En vrai, ça risque de foutre encore plus le bordel. Donc autant que ça rebascule, autant que ça reste soit sur Xbox ou que ça rebascule pour au moins plusieurs années sur PS4. Ensuite, on n'a pas eu d'informations sur les versions old-gen. On spécule que le jeu ne sortira pas sur next-gen. Et donc sur old-gen, pardon, donc PS3 et Xbox 360. Cela veut dire en gros que Activision va sûrement perdre une partie de ses ventes. Donc leur choix ne peut être que stratégique que de donner l'exclu à Sony. Vu que la console a été vendue presque le double de fois que la Xbox One. La PS4 a été vendue le double pratiquement de la Xbox One. On n'a pas trop en ce moment, il n'y a pas trop de chiffres là-dessus. Mais on sait que Sony a annoncé 22 millions de consoles en février. Alors qu'il y en a, bon, ça tourne aux alentours des 10-12 millions sur One. Donc voilà, c'est carrément beaucoup plus. Aussi, la PS4 a quand même une meilleure image. C'est vrai qu'au lancement des deux consoles, tout le monde disait que la Xbox One a plus un côté multimédia. Ou ça va peut-être remplacer la box TV ou des choses comme ça. Alors que la PS4 a beaucoup plus une image près des joueurs, beaucoup plus tournée vers le gaming. Donc voilà, il y a aussi ça qui joue. Je ne sais pas exactement, mais au tout début du lancement des deux consoles, Sony était majoritaire sur le territoire de Microsoft. Donc ils sont les Etats-Unis, bien entendu. C'est vrai que du côté de la 360, Microsoft était vraiment sur son territoire. La console était beaucoup plus vendue aux Etats-Unis. Mais depuis que la PS4 est sortie et la Xbox One, Sony était largement majoritaire, enfin pas largement, mais était quand même majoritaire sur le territoire US. Donc voilà. Mais apparemment, d'après certaines rumeurs ou des chiffres qui l'ont montré, le Noël dernier, Microsoft serait repassé de vent au niveau des ventes, mais pas au niveau total des consoles vendues, je crois. C'est vraiment au niveau juste des ventes de Xbox One qui ont été au moment de Noël plus vendues que la PS4, mais pas au niveau total, je crois. Voilà, je ne préfère pas trop m'avancer là-dessus. Donc c'était vraiment un peu le bordel aussi au niveau de ça. Mais c'est vraiment au sujet de l'eSport que tout scorte, il faut le dire. Il va falloir énormément de changements à faire pour les joueurs. Peut-être que Microsoft aussi a donné place à Sony sur ce jeu-là parce qu'ils croient que Code s'est mort. Tout simplement, il y a énormément de styles qui disent que Call of Duty soit en chute libre au niveau des ventes, tout ça. Et peut-être que Microsoft a pu se tourner vers de nouvelles licences ou pourquoi pas présenter un Titanfall 2 pour le 3 prochain qui sortirait peut-être l'année prochaine. Qui sait, peut-être qu'ils vont se tourner sur des jeux indépendants ou de nouvelles licences qui pourraient reprendre Call of Duty et donc laisser Call of Duty sur PS4 à ce niveau-là. En tout cas, je suis vraiment allé fouiller partout pour trouver le maximum d'infos sur les forums, tout ça. Bon, je suis tombé sur des forums où les mecs se gueulent dessus. Non, la Xbox, c'est mieux. Non, la PS4, c'est mieux. Vous savez, le genre de topic où il y a un sujet initial et puis 4 lignes plus loin, les mecs s'en battent clairement les couilles du premier sujet. Ils sont juste là pour leur intérêt à eux et c'est tout. Mais voilà, il y a aussi, je voulais dire aussi à ceux qui disent Xbox égale eSport, ça ne sera jamais pareil avec Sony, ça sera de la merde. J'ai juste envie de leur dire, ta gueule, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu peux infirmer là-dessus ? Je pense que Sony peut largement prendre la relève. Si c'est le cas, ben voilà, j'en suis convaincu. Et enfin, pour tous ceux qui croient que Call est une licence morte, je ne pense pas que Microsoft leur doit beaucoup grâce à leur partenariat de la Xbox One, enfin, grâce à leur partenariat Xbox au niveau des DLC, tout ça. Je pense que la Xbox One aurait été beaucoup moins vendue s'il n'y avait pas eu ce partenariat-là au niveau de Call of Duty. Et moi, le premier, je pense que je n'aurais jamais acheté la Xbox One si la compétition n'aurait pas été dessus, tout simplement. Même si je n'en fais pas. J'aimerais quand même y mettre, mais je n'en fais pas. Mais c'est vrai que quand tu joues sur Xbox, tu as toujours un peu l'avenir. Tu te dis, peut-être que je pourrais faire un jour de la compétition, ou quoi que ce soit, forcément, tu te tournes du côté d'Xbox. Mais je pense que si la compétition aurait déjà été le début, et il y avait des rumeurs au tout début des consoles, de que la PS4 était moins chère au début, parce que la Xbox au début était vendue avec Kinect, ce qui montait le prix à 100€ plus cher, il y avait des rumeurs comme quoi, c'était PS4 qui prenait la relève au niveau de la compétition sur Next Gen, du coup, ça ne s'est pas fait. Et du coup, si ça aurait été comme ça depuis le début, je n'aurais jamais acheté de Xbox. Parce que moi, mon choix a toujours été tourné vers Sony. J'ai eu une PS3, j'ai joué aussi sur PS2. Je n'ai jamais eu la PS2, mais j'ai joué beaucoup. Et pour moi, voilà, Sony, c'était toujours... Je pense qu'on a tous ça un peu, notre nostalgie. Et voilà, notre première console, si ça a été Sony ou Xbox, on suit dans la lignée après. Donc après, c'est vraiment un choix du cœur, on va dire. Et aussi pour tous ceux qui disent que Call of Duty ne se vend pas sur les consoles de Sony. Donc, je ne sais pas. Il n'y a aucun truc qui le prouve. Je suis vraiment allé chercher partout. Il n'y a aucun chiffre montrant que les ventes de code sur Xbox étaient supérieures à celles de la PS3 ou de la PS4. Et ce qui est sûr, c'est que sur les Next Gen, si on part du principe que quelqu'un qui achète une Xbox One parce que c'est un fan de code, on peut supposer donc que la plus grande partie des joueurs Xbox One achètent un Call of Duty, voilà. Maintenant, on part du principe que la PS4 a été vendue deux fois plus que la Xbox et que par chance, moins de personnes ont acheté un Call of Duty sur PS4, le nombre de joueurs sur la console de Sony est tellement plus élevé qu'on se retrouve forcément avec un nombre de jeux vendus égales, voire supérieures. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je vais dire, mais en gros, imaginons ceux qui achètent une Xbox One, ils sont beaucoup plus tournis vers Call of Duty. On va dire qu'il y a trois quarts des joueurs Xbox qui ont acheté Call of Duty et que la moitié, juste la moitié des joueurs qui ont une PS4 ont acheté Call of Duty. Vu qu'il y a deux fois plus de consoles PS4 qui ont été vendues, il y aura toujours le même quota de jeux vendus, voire plus, sur PS4. Cet argument n'a rien à voir parce que je suis tombé sur énormément de topiques où les mecs étaient là. Call of Duty ne se vend pas sur les consoles de Sony, sur PS4, ça ne se vend pas, ça ne se vend que sur Xbox. C'est un peu n'importe quoi à ce sujet-là. Je pense vraiment avoir fait le tour. Je vais vous le dire clairement, j'ai quand même ma petite préférence. J'aimerais bien que ça passe du côté de Sony. C'est vrai que ça fait huit ans que c'est sur Xbox. Je pense que Sony pourrait largement prendre la relève. Moi, ça me ferait super plaisir que ça passe du côté de Sony. Moi, j'ai les deux consoles, donc je m'en bats un peu les couilles. C'est vrai que là, c'est un peu égoïste de dire ça. C'est vrai que pour ceux qui ont acheté une Xbox et qui n'ont pas forcément la thune pour acheter une PS4, et qui veulent vraiment faire de la compétition, voilà. Moi, je préférerais que ça passe sur PS4. Je pense que Sony peut largement prendre la relève. Après, il y a ceux qui disent quand on est habitué à une manette, n'importe quoi, une manette, des joysticks, des boutons. Encore, passer d'une manette à la souris et au clavier, là, c'est plus compliqué. Je veux dire, il y a une semaine d'habitude, tu retrouves ton shoot easy avec une manette de PS4, ou une manette de Xbox. J'ai encore joué hier avec une manette de PS4 sur PC. Oui, il y a des petits logiciels qui te permettent de le faire. J'ai joué contre des joueurs PC. Les mecs, voilà, je veux dire, j'arriverais très bien à gérer le truc. Mon niveau, il n'est pas descendu pour autant avec une manette de PS4, même si j'ai la PS4, mais je ne joue carrément pas parce que je joue principalement à Call of Duty. Et vu que Call of Duty, c'est sur Xbox, pour l'instant en tout cas, j'y joue beaucoup plus sur Xbox. J'ai retrouvé mon shoot en une partie, j'ai retrouvé mon shoot avec une manette de PS4. Donc, ça n'a aucun intérêt, je pense, de dire ça. Après, il y a peut-être un facteur qui rentre en jeu aussi, c'est au niveau de la beauté des jeux ou de la puissance des consoles. Donc, deux ans de suite qu'un Call of Duty sort et que la résolution est plus élevée sur PS4, c'est du 1080p à chaque fois qu'un opus sort sur PS4, alors que c'est du 720p, par exemple, pour Call of Duty Ghost, c'est du 720p sur Xbox One et du 900p sur Xbox One. Enfin, c'est du 720p upscalé en 900p sur Xbox One. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. En gros, c'est du 720p initial. Et ils ont étiré l'image pour donner du 900p. C'est comme si vous preniez une image sur le portable et que vous l'étiriez avec les doigts pour que l'image s'agrandisse. C'est exactement ça, upscalé. Bon, ce n'est pas grave en soi, mais tu peux gagner quand même un peu en précision de loin. Voilà, mais c'est juste un tout petit facteur. Ce n'est vraiment pas grave. Ça ne se joue même pas là-dessus, mais c'est juste pour donner un petit argument en plus. Mais voilà, je pense vraiment avoir fait le tour, mais je pense vraiment que le sujet, ce n'est pas réellement les DLC qui sortent un mois en avance. C'est vraiment au niveau de l'eSport qu'il va y avoir énormément de changements. Et voilà, je pense que vraiment le contrat PS4, les DLC qui sortent un mois en avance sur la PS4, du coup, je pense que ce n'est pas grave en soi, du moment qu'on a des DLC sur les deux consoles. Mais c'est vraiment au sujet de l'eSport et qu'il va y avoir vraiment énormément de changements à faire là-dessus. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Tous ceux qui viennent pour dire Xbox SMU ou PS4 SMU, allez vous faire foutre, enfin dégagez. J'ai eu mon époque où j'étais à fond Sony et cette époque, elle est un peu résolue. Je pense que maintenant, les deux consoles, elles ont leur clientèle. Il faut arrêter un peu avec la guerre des consoles, même si la PS4 a été plus vendue. Je pense que... Je pense que voilà, maintenant, tout le monde est assez grand pour se dire j'achète cette console-là parce que juste, c'est ma préférée. Tout simplement, je pense qu'il n'y a pas trop de guerre de consoles à avoir. Chacun achète sa console qu'il préfère, simplement. Il n'y a pas à dire telle console, c'est de la merde ou telle console, c'est de la merde. Je pense que je ferai un débat entre ma console que je préfère, entre la Xbox One et la PS4, vu que j'ai les deux. Je pense que je peux bien débattre là-dessus que ça fait presque un an. Enfin, ça va faire presque neuf mois que j'ai les deux consoles. Donc voilà, je pense que je pourrais bien débattre là-dessus. Sur ce, je vais faire que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un j'aime et un commentaire pour me faire part de vos avis à débattre sur ce sujet. C'est vrai que j'ai un peu dit avec mes notes, je ne sais même pas si c'est compréhensible ce que j'ai dit parce que j'ai tout enchaîné à la fois. Je vais bien réécouter ma vidéo mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Comme je l'ai déjà dit, interagissez dans les commentaires, lâchez un j'aime et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501